Générique Bienvenue à toutes et à tous, 8h18 sur Alger, chaîne 369 La Matinale. Ce vendredi, on retrouve Rostom Mayahyashiv pour toute l'actualité sportive. Bonjour Rostom. Bonjour. On commence avec du football, la Ligue des champions africaines. Le chèvre Brigadier de Belouisdad affrontera cet après-midi l'AS-Douane du Burkina Faso. Ce sera à partir de 18h au stade Miloud Hetfi d'Oran. D'ailleurs, les hommes de Corentin Martins sont effectués hier soir leur dernière séance d'entraînement sur le terrain du stade annexe du complexe sportif. Miloud Hetfi battu 1-0 le week-end dernier en match allé à Bamako au Mali. Le chèvre Brigadier de Belouisdad tentera de rattraper sans retard pour arracher sa qualification à la phase des groupes. Toutefois, deux joueurs ont déclaré forfait. Il s'agit de Houssine Selmy et Mohamed Islam Belkhir. Je rappelle que les autres représentants algériens en compétition africaine. Le Mouloud Hetfi en Ligue des champions affrontera demain. L'US Monastir, ce sera au stade Alilapointe de Douera. Et le CS Constantine à domicile au stade Shahid Hamlawi en Coupe de la CAF accueillera la formation ghanéenne de Nossoy Tremane. Et dimanche, l'USM Algiers au stade Miloud Hetfi d'Oran en Coupe de la CAF accueillera la formation du stade tunisien. On reste avec le foot Rostom pour parler cette fois-ci de la journée, de la première journée du championnat national de Ligue 1. Ça a commencé hier avec l'entente de Sétif qui s'est imposé en match d'ouverture. C'était au stade du 8 mai 45 de Sétif, un but à zéro pour l'entente de Sétif face au Mouloudia Club d'Albeïed. Les Sétifiens ont ouvert le score dès la dixième minute sur un pénalty transformé par le revenant et capitaine Akam Djahnit qui signe son retour chez son club formateur après deux saisons passées à l'USM Algiers. L'arbitre du match, Hans Azin, a dû recourir pour la première fois dans l'histoire du championnat national à la VAR pour accorder le pénalty sur cette victoire de l'entente de Sétif. On écoute son entraîneur, Aïda Bendeïs. Je pense que les trois points sont mérités, même si nous avons gagné 1-0. Je trouve qu'on aurait pu marquer plus, un manque de concentration à la finition. On a bien entamé le match dès les dix premières minutes. Nous avons pressé, ça a payé avec le pénalty. Nous avons continué à presser haut avec pas mal d'occasions. Dommage qu'il manquait cette efficacité face au but. Défensivement, nous étions bien en place. Je suis satisfait du résultat et du rendement de mes joueurs. Et notre équipe évoluera encore au fil des journées. C'était Aïda Bendeïs, l'entraîneur de l'entente de Sétif. Cette journée inaugurale de cette nouvelle saison 2024-2025 du championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec une rencontre au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. Le nouveau promu, l'Olympique Herbou, qui accueillera à partir de 18h le NC Maghreb. Puis la suite de cette première journée demain samedi avec au stade du 20 août 55, le parc d'Otlétic Club qui accueillera à partir de 16h l'ASO-Schlèf. Les autres rencontres s'étaleront jusqu'au mercredi 2 octobre en raison de la participation ce week-end du Moudouïa d'Alger, le Chababé de Bluzdel, l'USM Alger et l'OCS Constantine aux compétitions africaines. Et début aujourd'hui du championnat national de Ligue 2 amateurs. Et ça concerne le groupe Centre-Est pour cette première journée de la nouvelle saison 2024-2025. Ça sera à partir de 16h avec plusieurs affiches dans le Cap de Batna qui accueillera l'US Shawia, l'USM Annaba affrontera l'autre formation batnéenne du MSP Batna. Le NRB Tlerma accueillera la formation de l'AS Khouroub. Le nouveau promu, l'AGS Djidjel, fera face à l'Olympique Maghreb. NRB Tlerma, AS Khouroub, GS Bojmenaïl, Iaïté Hadadibaladiyat Ouagla et l'union sportive de Souf qui accueillera la formation agéroise de l'USM Al-Harrach. Suite de cette première journée du groupe Centre-Est, ça sera demain samedi à 16h avec l'autre promu de ce groupe de Ouagla, c'est le MB 8-7 qui accueillera l'Ithihad Beladiyat Khemis El-Khashina. En basketball, le groupement sportif de Kossidair a été qualifié pour les demi-finales ou s'est qualifié pour les demi-finales du championnat arabe des clubs. Et ça se passe en Jordanie après sa victoire hier à 85 à 75 face à la formation syrienne de l'Uihda. Toutefois, avec cette victoire, même si ce soir, les joueuses du groupement sportif de Kossidair, Sincline Fassal, Fahis de Jordanie, sont qualifiées pour les demi-finales. Alors, on va écouter l'entraîneur du groupement sportif de Kossidair, Abdel-Jalil Awash. Alhamdoulilah, une deuxième victoire consécutive dans ce championnat. Les filles ont fait un super match. On a mené dès la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Alors, je tiens à les féliciter. On a réalisé notre premier objectif d'arriver en demi-finale, puisque c'était un peu difficile cette saison. Actuellement, on est quatrième au classement. On va jouer contre Al-Fahis de la Jordanie, l'équipe qui reçoit ce championnat. J'espère qu'on va faire un très bon match. Et on va essayer de faire de notre mieux pour passer en finale. C'était Abdel-Jalil Awash, l'entraîneur du groupement sportif de Kossidair. Ce soir, ce sera à partir de 17h pour Kossidair face aux jordaniennes de Al-Fahis. C'est Al-Fahis qui s'est incliné hier face à la formation saoudienne d'Al-Ula, 67 à 58. On va parler Handball à présent avec la sélection nationale senior d'âme qui a été fixée sur ses adversaires lors de la prochaine canne. La prochaine canne qui aura lieu en République démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre. Les détails avec notre spécialiste Handball, Lotfi Benidia. La Confédération africaine a procédé hier au tirage au sort de la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se déroulera au mois de novembre prochain à Kinshasa en République démocratique du Congo. La sélection nationale féminine qui prendra part à cet événement continental a été versée dans la poule A aux côtés de l'Egypte, du Sénégal, du Congo, du Cap-Vert ainsi que du Kenya alors que le groupe B est composé de l'Angola. La République démocratique du Congo, la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et l'Ouganda. Et sur le niveau du groupe ainsi que le programme de la sélection féminine on écoute le sélectionneur national Riyad Oulman. C'est un groupe très difficile. On aura comme adversaire direct l'Egypte, le Sénégal et le Congo. On doit impérativement gagner trois matchs afin de se qualifier à l'aise pour l'écart. L'Egypte c'est une équipe costaud et très technique. Le Sénégal c'est une équipe qui joue très rapide. On a une petite idée sur eux. Mais le Congo c'est du gabarit, c'est de la force, c'est de l'explosivité. 90% de ces joueuses c'est des professionnels. En ce qui concerne nos préparations on aura deux stages. On a géré un stage à l'étranger. Donc on va en profiter au maximum pour préparer notre équipe et aller devant. Et essayer au moins éviter l'Angola et jouer contre le deuxième du groupe B. Je rappelle que cette 26e édition du championnat d'Afrique des Nations se déroulera dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre prochain. Et la formation du 7 national féminine qui devra terminer à la troisième place du groupe pour éviter l'Angola. Ça sera difficile avec le Congo, le Sénégal et l'Egypte. Mais impossible n'est pas algérien. Et puis on reste avec le handball pour parler de la sélection nationale des U19 qui a réussi son entrée en liste au championnat d'Afrique des Nations en dominant hier le Burundi sur le score de 45 à 30. Un match comptant pour la première journée du groupe A en Tunisie. Dans l'autre rencontre de la poule disputée juste avant la rencontre de la sélection nationale, l'Egypte a surclassé la Guinée 46 à 22. Les handballes algériens joueront ce soir leur deuxième match face à la Guinée. Ça sera à partir de 18h avant de boucler la phase de poule face à l'Egypte demain à partir de 18h également. Selon la formule de la compétition, la phase de groupe se jouera en allée simple. Puis toutes les équipes se qualifieront en quart de finale. Et on enchaîne avec le football européen. La Ligue des champions hier. Le FC Barcelone s'est incliné face à Monaco 2 à 1. Brest s'est imposé à domicile 2 à 1 également face à la formation autrichienne de Stromgaz. L'Atletico Madrid dans l'autre affiche de la soirée a battu Leipzig à domicile 2 à 1. Pas de vainqueur entre Atalanta Bergam et Arsenal 0 à 0. Le Benfica Lisbon s'est imposé à l'extérieur face à l'étoile rouge de Belgrade. 2 à 1 et le Bayard Leverkusen qui a dominé le Feyenoord Rotterdam 4 à 0. Feyenoord Rotterdam où on a vu la titularisation de Ramiz Zewourki. Et en tant que remplaçant, il a joué la deuxième mi-temps. Le deuxième Algérien de cette formation néerlandaise, Anis Hadjmoussa. Une chanson pour terminer l'Ostom ? Non mais... Ça sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup, il est 8h27.